Alphonse Boudard, les combattants du petit bonheur Dans sa tombe au Panthéon, Victor doit se pogner, se faire une gâterie entre les eaux, tous au barricade, le mot d'ordre. Paris se farde révolutionnaire, depuis la commune il ne s'était plus payé une pareille fiesta, nul besoin de nous le répéter deux fois, tous on va y être au barricade. Les pavés sans tasses avec les voitures renversées, les liquages, les vieux meubles, les matelas, les arbres abattus, les tonneaux, les lampadaires, les fusains des bistrots, les vieux saumiers, les carrioles de 4 saisons, tous les objets les plus invraisemblables, les plus extravagants. On se débarrasse patriotique, de ce qui encombrait la cave, la piole de grand-mère. Un coup de baguette, et la ville a retrouvé son visage du siècle passé. Chacun se fend de sa petite pierre pour édifier la barricade de son cœur. Rien ne manque au tableau. Chants révolutionnaires, insurgés en casquettes, les femmes qui brandissent leurs lardons pour avoir gavroche en photosouvenir. Des cyclistes surviennent avec des piles de journaux, ceux qu'on distribuait clandestins le mois dernier. Libération, combat, Front National. Aux armes citoyens, ils titrent. L'insurrection fait triompher la République. Parisiens, levez-vous, battez-vous comme des lions. On se les arrache, plein Saint-Michel. Des groupes se forment autour des lecteurs qui déploient le canard pour que tous puissent en profiter. Et voici la dernière affiche, toute fraîche, du Comité Parisien de Libération. Une première grande victoire est remportée. La lutte continue. Puisque jamais, tous au combat, abattez les arbres, creusez des fossés anti-chars, dresser des barricades. C'est un peuple vainqueur qui recevra les alliés. On dépave les rues. Les arabes du secteur sont réquisitionnés par la résistance pour se taper le pénible de la besogne. Les FFI, armes à la bretelle, les regards de travailler, rue Danton. Comme les gardes-chiurmes surveillent les bannières. Notre barricade en bas de l'immeuble, avec l'autobus, elle était déjà toute faite. On la consolide de sacs de sable, de pavetons jusqu'à 1m50 du sol. On plante un drapeau tricolore. Maintenant, les Panzer peuvent se pointer. Une Marianne en loque, les seins nus, va surgir des pavés pour les mettre en fuite. Un petit bonhomme à mine triste. Des confites passent sur la place entre deux insurgés en armes. Un collabo, dit-on. Ça court derrière pour l'insulter, lui botter les fesses, le gifler. Ses gardes repoussent les assaillants. Essayent. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Fascistes, boches, salauds. Il ne proteste pas, le petit pépère. Il courbe les chines. Se protège comme il peut le visage avec les mains, les avant-bras. Je suis assis sur le moteur de l'autobus, avec ma stène entre les jambes. Je l'ai troqué contre un Mauser, celle-là. Il ne me trouve pas assez bon tireur au fusil. Que faire ? Ça me débecte de regarder cette scène. Elle tourne maintenant carrément au lynchage. Qu'a-t-il fait, ce type ? Un dénonciateur, on m'affirme. Une dame avec un cabavide. Un agent de la Gestapo, pas de quartier. Il lui arrive le pire dans ces cas-là. Oh ! Il glisse. Dès qu'il est à terre, les coupes pleuvent de toutes parts. On ne le voit plus. Il disparaît sous les cogneurs. Enfin, des flics s'amènent en courant. Fendent la foule, dégagent l'homme, l'entraînent, repoussent les lyncheurs. C'est au dépôt qu'on parque les suspects. Le tri se fera plus tard. La foule est là, comme un fauve. Elle a vu le sang couler, et le sang l'excite. Un écrivain, Alphonse Boudard, qui a raconté toutes ses aventures entre ses années de prison, les années de résistance, et ses années gangsters. Tout cela raconté dans pas mal de livres, dont celui-ci, Les combattants du petit bonheur, avec un langage où s'ils mêlent l'argot et des images très croustillantes. Je vous le recommande vivement. À la semaine prochaine pour d'autres coups de cœur littéraires.